Générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau manga show du confinement et aujourd'hui on parle de March Coming Like a Lion donc préparez-vous à être joyeux et déprimés en même temps March Coming Like a Lion ou Sangatsu no Lion est un manga de Shika Umino publié dans le Haku Sencha depuis 2008, c'est Kana qui nous édite ce manga Résumé Rei Kiriyama est lycéen, il habite seul dans un quartier populaire de Tokyo malgré son jeune âge, il est joueur professionnel de Shogi Enfant, il a perdu toute sa famille dans un accident et depuis il vit dans une grande solitude Un jour, il fait la connaissance de trois soeurs Akari, Hinata et Momo A leur contact, Rei change peu à peu March Coming Like a Lion, c'est un manga que j'ai découvert l'année dernière pendant les 48 heures de la bande dessinée Alors pour ceux qui ne connaissent pas les 48 heures de la BD C'est tous les ans au mois d'avril ou mai, si je ne dis pas de conneries Des éditeurs de BD et de manga et si je ne dis pas de conneries de comics Édite des mangas, BD et comics de leur catalogue au prix de 2€ pendant 48 heures Ce qui fait que c'est l'occasion d'avoir des bonnes affaires Et l'année dernière, il y avait une seule affaire qui m'intéressait Parce que je ne l'avais pas dans ma collection C'est March Coming Like a Lion J'ai acheté le tome 1 Et après, j'ai acheté les 15 autres tomes Parce que c'était trop, trop bien Ce manga, c'est un manga guimauve Quand je lis chacun des tomes Je me liquifie, je pleure, je chiale Parce que c'est trop bien C'est le petit manga d'émotion Qui va te faire chavirer le coeur Ce manga, c'est une tempête d'émotion Vous allez passer des rires de joie A des larmes de tristesse d'une page à l'autre Tellement, il y a des motions qui vont s'entremêler Qui sont contraires Mais putain, ça marche trop bien T'as ce héros Rey Qui est un personnage totalement dépressif Qui a perdu goût à la vie Qui vit dans une solitude extrême Qui va reprendre goût à la vie Au contact de 3 sœurs De différents âges Et voilà, c'est franchement ça, c'est fantastique Tu le vois reprendre tout doucement Le goût à la vie Être joyeux Redécouvrir les plaisirs simples De bouffer Parce que putain, qu'est-ce qui bouffe dans ce manga A chaque fois que je lis un tome J'ai la dalle Et pourtant, la bouffe, c'est même pas le cœur de l'histoire On pourrait se dire, au niveau du résumé Que c'est le Shogi Pas du tout Si vous avez peur du manga Parce que dans le résumé, il y a marqué Joueur professionnel de Shogi N'ayez pas peur Ça représente en tout et pour tout 25% de l'oeuvre On n'est pas sur un Icaru no Go Où on va voir un mec évoluer dans le monde professionnel Des échecs japonais Pas du tout C'est un slice of life Sur les émotions Sur l'amour Sur la tristesse Sur la joie Sur les relations de couple C'est pas du tout un manga sur le Shogi Le Shogi, c'est... On nous apprend les règles Mais basta On va quasiment pas voir de compétition On va voir quelques matchs en 15 tomes C'est vraiment pas le propos de l'oeuvre Donc si vous avez peur à cause de ça N'ayez plus peur Je vais me répéter Mais c'est vraiment pour moi Le manga Gimauve Et c'est pas négatif C'est vraiment le manga Le Dany Tom que j'ai lu Il m'a fendu le cœur Très clairement Il s'est passé une scène Et j'ai dit Oh ! C'est horrible Et pourtant C'est pas triste C'est juste que les personnages Ont des interactions Et des relations Qui vont tellement loin Que quand il se passe Un petit truc Qui va pas du tout T'as le cœur qui chavire Parce que tu dis Non ! Pas ça ! Maintenant je passe du coq à l'âne Il y a un truc que j'aime énormément Avec ce titre Qui rappelle un peu Les mis-aventures dans One Piece Au début de chaque chapitre On va voir une petite illustration Qui est souvent muette Où on va voir les personnages Vivre une petite aventure En parallèle De la grande histoire Qu'on suit dans le chapitre C'est des petites scénettes Qui sont juste adorables Par exemple dans le premier tome L'histoire c'est qu'on va suivre Deux des sœurs Dont une va perdre sa glace Ils vont rencontrer Le personnage principal Qui va lui prêter sa glace Etc Etc C'est tout con C'est adorable Mais ça enrichit le côté Émotionnel du manga Qui est déjà bien chargé Niveau dessin Ça peut paraître Un petit peu méchant Ce que je vais dire Mais le manga Est souvent très chargé Il y a des pages Où tu sais pas Où donner l'œil Tellement il y a de choses Tellement ça fourmille Tellement t'as un personnage Qui fait une petite grimace Un qui sourit T'as un petit truc à côté T'as une flèche qui dit Regardez ça Regardez ça Il y a trop de choses à voir Ce qui fait que c'est un manga Qui est encore plus plaisant A relire Parce que quand tu relis Une seconde fois Tu te rends compte De certains trucs Que t'avais pas remarqué Lors de ta première lecture Ça C'est un réel plaisir coupable De relire le manga Après plusieurs tomes Avoir une vision A plus long terme de l'œuvre Et dire Oh merde Il y avait déjà ça Depuis le début C'est trop bien En conclusion Ce manga est trop bien Je pense que ceux Qui vont commencer le manga Vous allez l'adorer Ceux qui n'ont pas encore envie De mettre la main à la poche Il y a une série d'animation Je ne sais pas ce qu'elle vaut Qui est dispo sur Netflix Et comme je le dis Je ne sais pas ce qu'elle vaut Mais au moins Vous pourrez voir Si vous allez accrocher Ou non à l'histoire Et en tout cas Moi je vous le dis Ce manga est très bien Et quand il sera terminé Il y aura une vidéo dessus C'est sûr et certain Donc voilà C'était ma vidéo sur Marche comme une like à Lyon J'espère que vous avez aimé Cette vidéo et ce manga Si c'est le cas Likez, partagez, commentez la vidéo Et en description Il y a des liens vers mon Twitter Mon Discord Et mon Instagram Et moi je vous dis à plus Et continuez à lire des mangas Allez Ciao tout le monde